La tournée gouvernementale de reddition de Comte continue de suivre son cours. Les membres gouvernementaux ont effectué le déplacement dans la commune de Kalalé ce jeudi 30 mai 2024 afin de rendre compte des nombreuses réalisations de la rupture en huit années de gestion de la nation dans plusieurs domaines. La ministre du numérique et de la digitalisation, membre de la délégation gouvernementale, est revenue au cours de la rencontre sur les réalisations dont a bénéficié la commune de Kalalé ainsi que les doléances faites par les populations. Kalalé est l'une des localités où toutes les écoles bénéficient de cantines scolaires. Nous avons aussi des structures d'approvisionnement en eau potable qui ont couvert presque toute la localité, toute la commune. Les populations l'ont reconnue. Pareil pour l'électrification des arrondissements de la commune. Et bien sûr, les populations ont salué le fait que le gouvernement a doté la commune d'équipements dans le domaine de la santé. Un échographe a pu être mis en place et également des professionnels de la santé qui sont venus renforcer les équipes qui étaient déjà sur place. Le maire a particulièrement souligné aussi la quantité de sites GSM, de nouveaux sites qui ont permis d'améliorer la couverture en réseau mobile de la commune. Donc c'est autant de réalisations qui ont été à l'actif du gouvernement dans cette commune. Et au nombre des doléances, puisqu'il y en a toujours, les populations nous ont rappelé la promesse, l'engagement du président de la République que la voie de Niki Akalale puisse être effective, ce à quoi nous leur avons expliqué, que l'effectivité n'est pas quelque chose dont il faut douter. Les actions sont en place déjà. Les contrats relatifs à cette infrastructure ont été signés par le ministère du cadre de vie. Les actions de mobilisation de la structure qui doit faire la route ont déjà été entreprises. D'ailleurs, certains ont pu témoigner de ce qu'ils ont déjà noté, justement, des mouvements en termes d'actions préparatoires à la mise en œuvre de cette route. L'autre chose aussi qui est venue dans les discussions concerne, bien entendu, la promotion de nos cultures et de la royauté. Ce à quoi nous avons justement rappelé que le président de la République a lui-même pris les actions hardies pour valoriser nos cultures, notre royauté. D'ailleurs, on en veut pour preuve le fait que, quand on regarde pas loin à Niki, puisque Niki couvre en termes de culture, en termes d'éléments de visibilité, les autres communes environnantes, Le gouvernement est en train de construire un palais et ce palais va servir au rayonnement de toute la région du Borgou et au-delà dans la promotion et la valorisation de nos cultures. Donc, tous ces éléments ont aussi été salués par les populations, par toutes les catégories socio-professionnelles. Et on a pu avoir des témoignages aussi de femmes qui ont bénéficié du micro-crédit à la FIA, de femmes et de personnes qui ont témoigné avoir reçu aussi des supports dans le cadre du soutien social du gouvernement aux populations. Donc, c'est autant de choses qui nous ont permis de voir que, dans la commune de Calalé, les actions et les réalisations du gouvernement sont très visibles par les populations, même si elles en demandent encore plus et c'est normal. Sceptiques pour avoir été victimes de promesses non tenues et ce de nombreuses fois, en ce qui concerne la route Niki-Calalé, les populations ont été rassurées par l'honorable Robert Guignan sur le démarrage effectif des travaux afin de permettre la libre circulation des personnes et des biens de ces localités. La route Niki-Calalé, ils sont des saintes humains. Depuis des années, depuis l'indépendance, on a toujours promis à Calalé la route. Donc, c'est pour cela que, lorsque nous avons confirmé que cette route va démarrer, les populations sont très, très sceptiques. Mais on leur a confirmé, on leur a dit que la route a démarré. Et ce n'est pas une promesse de campagne, c'est une réalité. Le premier parti talon dit que ce sera fait, c'est que ce sera fait. Donc, c'est parce qu'on n'a pas vu les machines que nous doutons. Sinon, d'ici quelques mois, vous allez voir, les machines seront là et les populations seront satisfaites. Donc, je crois que c'est ça le problème fondamental. La route Niki-Calalé. C'est ça, c'est la fait.